Musique Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 17 juillet 2023 dans le magistère universel. Au cours de l'Angélius du dimanche 16 juillet 2023 à Saint-Pierre, le Saint-Père s'est appuyé sur l'évangile qui relate la parabole du bon semeur qui ne se lasse pas de s'aimer la parole avec générosité. Le bon semeur demeure le Christ. Les jeunes peuvent également s'aimer l'évangile dans leur vie quotidienne à travers la prière, estime le pape François. Il a exhorté ainsi chacun à s'interroger sur sa mission de semeur de l'évangile. Dans le magistère local, hier dimanche 16 juillet 2023 a eu lieu à la paroisse Cœur Immaculée de Marie-Denzingaillon une rencontre des différents délégués des paroisses de l'archidiocète de Libreville pour une mise en pratique des communautés ecclésiales de base, CVB. C'est le Père Herman Beuse qui a présidé cette rencontre sur le thème « Les CVB, présence du Christ dans nos milieux de vie ». Il s'agissait au cours de cette rencontre de parler du rôle et du fonctionnement d'une CVB, mais encore de l'implication de tous et du sérieux de l'investissement dans la formation. Toujours à la paroisse Cœur Immaculée de Marie. Après cette rencontre, les délégués des communautés ecclésiales de base, CVB, ont été invités à participer avec tous les paroissiens de Cœur Immaculée de Marie à la messe d'action de grâce présidée par son Excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Le 15e dimanche du temps ordinaire a donné l'occasion à l'abbé Kazmi Rondamba de rendre grâce à Dieu pour ses 80 ans de vie. Une messe qui a été présidée par l'archevêque émérite de Libreville, Mgr Basel M. V. Ingon. Le dimanche 16 juillet 2023 a eu lieu à la chapelle de la Légion de Marie, la messe de clôture des activités de la quasi-paroi Saint-Albert-le-Grand et de son nom honoré catholique des universités et grandes écoles à Cuge. Au cours de cette messe présidée par le père Victor, aumônier général de la Cuge, il était question d'une usiare qui désigne la cessation temporaire des activités de la quasi-paroi Saint-Albert-le-Grand. Un repas fraternel a été offert à tous les participants. Une annonce dans ce flash d'informations. L'abbé Michael Oyonomoussavou, curé de Saint-Pierre, informe la communauté paroissiale et les pélérins de la dite paroisse du changement du calendrier des messes durant le temps des vacances. Les messes dominicales anticipées de samedi à 17h ainsi que celles du milieu du jour en semaine à 12h15 sont suspendues. Par ailleurs, les messes du dimanche ont désormais lieu à 7h et à 10h. Dans le diocèse de Franceville Hier dimanche 16 juillet 2023 a été célébrée à la paroisse Christ-Roi de Mouanda la messe de clôture des journées diocésaines des jeunes. C'est son excellence Mgr Ephraim Johnny, évêque de Franceville, qui a présidé cette Eucharistie, mettant ainsi fin à quatre journées de rencontres, de partages, de jeux, de prières entre tous les jeunes du diocèse dont il y a la charge. Un rappel, la messe d'ouverture a été présidée le jeudi 13 juillet 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada